Monsieur Dupont-Aignan, merci. Nous vous accueillons aujourd'hui au nom de la filière cheval, la filière cheval qui souhaite connaître votre position et vos intentions afin de maintenir une filière hippique forte, car les personnes présentes aujourd'hui en sont convaincues, la France a besoin d'une filière hippique forte. Cette filière représente en effet 70 000 emplois directs non délocalisables, à peu près 180 000 emplois concernés au total, près de 200 000, une activité forte et ancrée dans nos régions, dans nos campagnes et dont le rayonnement dépasse largement les frontières nationales puisque le secteur est un des rares à présenter une balance commerciale positive. A exactement 17 jours du premier tour de l'élection présidentielle, au cours, on dit qu'on est rentré dans la dernière ligne droite, ils sont venus de toute la France, ils sont présents aujourd'hui pour vous écouter, écouter donc vos propositions pour donner un nouveau souffle à la filière qui connaît de nombreux soubresauts depuis ces dernières années, et ce malgré son système de fonctionnement et de financement vertueux, salué à travers toute la planète. Des actions ont été et seront menées par l'institution elle-même pour pallier ces problèmes, mais vous, quelles seront vos actions et vos directions, celles de votre gouvernement si vous êtes élu, quel type de partenariat étatique proposez-vous et partenariat renouvelé proposez-vous à la filière cheval ? Très bien, merci de votre accueil, je devais intervenir à 13h15 mais heureusement pour une fois j'étais en avance, donc j'ai accéléré. Pendant l'élection présidentielle, c'est un peu la foire aux promesses. Alors, vous voyez défiler des candidats, les candidats vont ici ou là et dire, allez tout va bien, je suis le Père Noël, j'arrive, je ne ferai pas cela aujourd'hui. Je voudrais en revanche vous dire qu'on a le génie dans notre pays pour casser ce qui marche et ne pas régler ce qui ne marche pas. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire que, pour autant que ce que je sais de votre filière, et je n'ai pas votre connaissance, mais on avait la chance d'avoir un système qui s'auto-régulait, qui s'auto-finançait quasiment et qui permettait de fonctionner, qui a été l'honneur de notre pays, qui a exporté, qui a été présent, qui a été copié. Et vous pouvez être fier de tout ce que vous avez fait. Simplement, l'État, une nouvelle fois, non pas l'État comme Grand Manitou, mais l'autorité politique, n'a pas eu de stratégie depuis un certain temps. Et n'a pas eu de stratégie, et je veux vous le dire d'une manière générale, parce que vous ne me recevez pas simplement comme acteur de votre filière. Je ne suis pas candidat à être ministre, je suis candidat à la présidence de la République, donc vous avez besoin de savoir le cap général. Et pourquoi je suis candidat, moi ? C'est parce que j'ai trop vu les appareils politiques, mes aînés ou mes collègues, finalement, accepter que les décisions soient prises ailleurs. Et la vraie question de la France aujourd'hui, ce n'est pas d'être contre ou pour l'Europe, ce n'est pas la question. On est tous européens. Mais est-ce qu'on accepte que des gens non élus prennent des décisions pour nous, soient irresponsables au sens étymologique, politique du terme ? C'est ça la vraie question. Et vous avez été la victime, quelque part, de cet abandon de l'autorité nationale, notamment avec la fameuse affaire de la TVA. Moi, je suis candidat à la présidence de la République parce que je suis gaulliste, gaulliste social, patriote, patriote équilibré, humaniste, et je suis absolument convaincu que vous pouvez changer le président de la République si on ne change pas les règles du jeu européenne et française, eh bien, il ne sert pas à grand-chose. Il regarde passer les trains. Et que plus on a des présidents de la République impuissants, plus on a une crise démocratique fondamentale. Je reviens à votre filière. Ce n'est pas pour me défiler sur les mesures que je veux vous proposer, mais c'est pour que vous compreniez le sens de ma candidature et l'urgence d'avoir un pouvoir politique qui sert à quelque chose. Alors, sur les sujets qui nous occupent, d'abord, c'est vrai que je ne suis pas aussi compétent que vous, mais disons que j'aime les chevaux. Je n'ai pas la chance d'en avoir, mais j'ai eu la chance en tant que maire de créer une brigade équestre. Et j'ai pu voir, d'ailleurs, à quel point le cheval est un instrument de relation extraordinaire. Ma police municipale à cheval, puisque je suis maire de la ville de Hier, à l'est de Paris, avec 1000 hectares, dont 450 hectares de forêt, et on a pu rétablir la sécurité dans la forêt grâce à cette brigade équestre et faire un lien avec les enfants. Donc, bref, tout ça pour vous dire que les chevaux, je n'ai pas votre proximité, mais je les apprécie d'une certaine manière. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut redynamiser votre secteur économiquement. Que si on ne parle pas argent, ça ne sert à rien. Parce que je peux venir vous faire tous les discours de la Terre, j'aime les chevaux, j'ai une brigade équestre, mes concurrents ont dû faire la même chose. Ce n'est pas la question. La question, c'est de savoir comment on va baisser la TVA et revenir au taux de 5,5. Ça, c'est vital. On n'aurait jamais dû accepter cette augmentation de la TVA. Il faut revenir pour dynamiser ce secteur. Quand on a la chance d'avoir un secteur, comme vous l'avez dit, qui ne peut pas délocaliser, quand on a la chance d'avoir tous ces clubs équestres qui sont diffusés sur le territoire, car la grande force de votre filière, c'est que non seulement elle est performante, elle peut être performante, non seulement elle draine beaucoup d'argent grâce au Paris, mais en plus, elle est bien répartie sur le territoire. Elle est une source d'emploi, d'équilibre, d'aménagement rural. Alors, moi, je prends un engagement. L'engagement ferme, bien évidemment, c'est de revenir à un taux de TVA réduit. C'est fondamental. Et puis, c'est inacceptable qu'on soit obligé de passer par Bruxelles pour choisir des taux de TVA, puisque de toute façon, ils ne sont pas harmonisés et qu'il y a des taux différents partout. Donc, si c'est le choix de la France de se priver d'une recette fiscale pour dynamiser un secteur qui irrigue nos campagnes, qui irrigue nos mondes ruraux, qui permet d'avoir des emplois de proximité, des emplois qu'aiment les jeunes. J'avais été au salon du cheval, je ne sais plus quand c'était au mois de décembre. Quand on voit toute cette filière, l'intelligence qu'il y a derrière, la proximité avec le terroir, avec les terroirs, mais on se dit, on est fou dans notre pays, on est fou d'avoir accepté ça. Alors, première mesure, c'est ça. Deuxième point, il faut bien évidemment favoriser l'élevage. Alors, j'ai une tête de liste dans la région centre, à Lix-Panloup, pour les régionales, dont les parents élèvent, sont éleveurs. Et puis, vous pourriez m'indiquer comment on pourrait le faire. Elle m'avait parlé d'une prime honnesseur qui a été supprimée en 2009. Est-ce qu'il faut la rétablir ? Comment, en tout cas, d'aider ce savoir-faire français exceptionnel et qui est source de recettes ? Il y a un autre point qui me paraît important pour dynamiser et qui est fondamental, et je m'étais beaucoup opposé à la libéralisation des Jeux sous un gouvernement précédent. C'est la question des paris. Vous connaissez ça par cœur, mieux que moi, mais en tout cas, ce qui est sûr, là aussi, c'est un principe général, c'est le principe de la concurrence déloyale. Moi, je veux la concurrence. Je ne suis pas collectiviste. Je crois à l'initiative privée. Mais la concurrence déloyale, ça ne va pas. Et donc, sur l'affaire de la fiscalité sur les paris sportifs et les paris hippiques, il y a besoin d'harmoniser ou de rétablir un petit avantage quand même pour les paris hippiques. Et vous avez perdu, j'ai vu, quand même un milliard. C'est considérable. Et je pense que là, on doit rétablir le système. Il y a la question majeure des paris en ligne. de la, là aussi, comment fiscalement, on fait pour qu'il n'y ait pas une évaporation. Et ça pose la question fondamentale. Vous voyez que vous êtes au carrefour de toutes les problématiques du pays. La question fondamentale du numérique. On ne s'opposera pas au numérique. Le numérique est rentré dans les mœurs. Et il va se développer considérablement. En revanche, le rôle de l'appareil d'Etat, c'est d'adapter son mode de prélèvement sur le numérique. C'est de savoir comment on récupère l'argent, si je puis dire, et comment on adapte et comment on évite que certains jeux en ligne, même venant d'étrangers, puissent pomper la richesse collective. Et comment on fait en sorte que l'écosystème financier que vous aviez pu créer ne soit pas complètement déstabilisé. Je pourrais aussi parler d'autres points. Je pense à la réforme des rythmes scolaires, qui a mis en péril beaucoup de centres hippiques. Parce que cette réforme stupide des rythmes scolaires, où on fatigue les enfants inutilement, 5 jours par semaine, a complètement déstabilisé toute une économie du loisir. Et cette économie du loisir, ce sont des dizaines de milliers d'emplois. C'est de la richesse sur nos territoires. Et puis c'est du bonheur pour nos enfants, qui au lieu de cela, sont en train de dormir dans les classes à partir du jeudi matin, tellement ils sont épuisés. Et le vendredi, il n'y a plus rien à en tirer. Ça, c'est aussi une mesure que je veux rétablir, c'est-à-dire revenir à la semaine de 4 jours, pour pouvoir ainsi dynamiser l'ensemble. Enfin, il y a beaucoup de, vous le savez, beaucoup de préoccupations des Français sur le bien-être animal. Les images qui ont circulé, qui sont parfois injustes parce qu'elles créent de l'amalgame, et qu'il y a aussi beaucoup d'idéologues ou de gens qui deviennent dingues et sectaires, si on va trop loin. Mais il y a une vraie préoccupation de nos compatriotes pour le bien-être animal. Et donc là, je crois qu'il faut bien évidemment moderniser nos abattoirs, être très vigilants sur le cahier des charges. Pourquoi pas créer un fonds commun pour payer les opérations d'écarissage, qui seraient financés par les mouvements de changement de propriétés réalisés au cours de la vie d'un cheval. Une petite taxe qui permettrait ensuite d'alimenter un fonds, qui permettrait d'avoir un financement pour trouver enfin des solutions. Je sais que vous êtes très attaché dans le monde des courses à la fin de vie des chevaux. C'est un vrai problème. J'ai pris une proposition, j'ai fait une proposition à une époque, à la demande de mon ami Brigitte Bardot, qui, je le sais, a suscité quelques tempêtes. Nous allons en parler. Quelques tempêtes. Mais je pense qu'on peut réfléchir aux moyens d'améliorer les choses de manière intelligente. J'aurai temps à vous dire, je ne veux pas être plus long, je ne veux rien oublier, mais je pense qu'il y aura les questions pour après. Ce que je veux vous dire simplement, c'est que dans la méthode de gouvernement que je souhaite, dans mon pays, que j'aime, c'est qu'au lieu de laisser à l'abandon les filières, on est des vraies feuilles de route, ministre par ministre, filière par filière, car on se pose la question souvent de l'emploi. Moi, j'ai un objectif absolu. C'est le cœur de mon programme, relocaliser un million d'emplois, créer un autre million d'emplois. Si on prend secteur par secteur, et je suis impressionné de ça, et je l'ai vu au Salon du cheval quand j'y étais, si on prend secteur par secteur, et dans une campagne présidentielle, on voit beaucoup de secteurs, on s'aperçoit que si on écoutait les professionnels, sans dépenser obligatoirement beaucoup d'argent, en tout cas beaucoup moins cher que le CICE, qui a coûté une fortune par emploi, si on écoutait les professionnels avec des mesures un peu intelligentes, de bon sens, on pourrait créer ici 4 000 emplois, ici 5 000 emplois, ici 10 000 emplois, ici 20 000 emplois. Et que c'est à chaque fois l'économie qui repart dans nos territoires. Alors, ce que je veux vous dire, c'est qu'en tout cas, sans faire de fausses promesses, je ferai tout pour que cette filière qui est à la confluence de nos territoires, du monde animal, et d'un beau projet, d'une fierté française, soit aidée le mieux possible. D'ailleurs, je le remercie pour les efforts d'investissement, le long champ nouveau, et tous ces efforts d'investissement, et cette prise de conscience de la filière, je sais qu'il y a beaucoup d'organismes, je n'ai pas voulu rentrer dans les détails de leur fonctionnement, mais en tout cas, il me paraît important qu'ils travaillent ensemble, qu'ils aient une feuille de route commune, et que sur les 5 ans qui viennent, on puisse fixer un calendrier de travail avec des mesures précises, qui permettent que vous alliez mieux, et si vous allez mieux, le pays ira mieux aussi. Merci. Alors le principe de fonctionnement que nous avons retenu consiste au fait que je me fasse le relais des questions qui pouvaient être posées, et par souci d'équité, nous avons pratiqué ainsi avec... Et d'égalité, et d'équité aussi. L'équité, ça ne veut rien dire. Si vous voulez, mais enfin on peut en discuter. D'équité aussi, nous le ferons, parce que équité, oui, en plus, ça sonne bien pour chez nous. Oui, oui, ça sonne bien, mais je vais vous faire une confidence. À une lettre près. L'équité, c'est le truc qu'ont inventé la loi du plus fort pour avoir l'air égaux sans l'être. Très bien. Alors par souci d'équité tout de même, nous allons prendre le même système que nous avons eu avec les précédents intervenants. Merci de votre compréhension. Pouvez-vous préciser sur la TVA, car vous le savez, c'est très central dans les inquiétudes de ceux qui sont venus aujourd'hui, généralement de la filière, vous revenez à un taux réduit, est-ce que vous pouvez nous préciser le taux, et quel est votre niveau de conviction, car aujourd'hui, vous le disiez tout à l'heure, il faudra passer tout de même par l'Europe pour pouvoir convaincre le fait que c'est l'État et c'est la France qui devra décider de cela. Non, la différence entre moi et ceux que vous avez reçus, enfin je ne sais pas qui vous avez reçus d'ailleurs. Je peux vous le dire, nous avons reçu le représentant de Marine Le Pen, nous avons reçu M. Fillon, nous avons reçu M. Jean Arthuis, représentant de M. Macron. Eh bien n'attendez aucun résultat ni de M. Fillon ni de M. Macron, puisque, non mais c'est la vérité, puisqu'ils ont déjà gouverné, qu'ils ne l'ont pas fait, et que nous sommes le seul pays au monde où des gens qui ont échoué au pouvoir se représentent sans pudeur, et surtout parce qu'ils ne veulent pas changer les règles du jeu, c'est tout. Donc n'accorder aucun crédit à leur promesse, ils ne changeront rien, puisqu'au vérité, ils ont abandonné le pouvoir. Et je le dis très clairement, c'est le sens de mon engagement. Moi je les ai vus, je les ai pratiqués depuis 20 ans, ça fait 20 ans que je suis député. Et l'Assemblée nationale est devenue une chambre d'enregistrement de directives européennes qui sont négociées par des ministres impuissants qui sont battus en arbitrage à 28 à Bruxelles. Voilà la réalité, mais ça ne faut pas le dire, parce que ça casserait le mythe. Vous n'élisez pas un président de la République, vous élisez le président d'un lander allemand. Voilà la réalité. Et donc, je veux vous le dire, ils ne feront rien, parce qu'ils ne pourront pas le faire, parce qu'ils ne veulent pas changer la règle du jeu. Moi je veux changer les règles du jeu, non pas contre l'Europe, mais je dis que l'Europe c'est comme un syndic de copropriété. Si le syndic vous ruine, prend de mauvaises décisions, et décide de la vie que vous avez dans votre appartement, il y a un moment où vous dites ça suffit, et vous changez le syndic. Ça veut dire qu'il y a un moment où la France doit décider pour elle-même. C'est tout. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaillera pas avec nos voisins sur des grands projets scientifiques, industriels, pour muscler l'Europe dans la mondialisation. Mais il faut arrêter avec cette impuissance généralisée. Mais en fait, c'est un vieux monde qui ne voit pas qu'il est en train de mourir parce que les peuples ne le supportent plus. Et il faut au contraire réconcilier les peuples et l'Europe, donc ça veut dire très clairement que sur la TVA, de toute façon, je vous invite à lire un petit livre, pas cher, 3 euros, 100 jours pour tout changer, qui est un succès d'ailleurs, j'en suis ravi, et où j'explique mes 100 premiers jours. Et vous verrez que la différence entre moi et les autres, c'est qu'il y a un moment où on dira que la France est redevenue libre. C'est-à-dire qu'elle dira à Bruxelles, c'est très sympathique, votre histoire de TVA sur le cheval, mais maintenant, moi, je baisse la TVA dans mon pays, sur le cheval, c'est comme ça. Ça sera fait au 1er janvier 2018, point barre. Le taux ? Ah, le taux, le taux réduit. Le taux réduit. Quitte à vous faire plaisir, autant le faire complètement, puisque de toute façon... Puisque de toute façon... Non, mais sérieusement. Mais je ne le dis pas pour vous faire plaisir. Je plaisante, mais je vais être sérieux. Tout mon programme, soyons sérieux, tout mon programme, c'est d'utiliser la fiscalité française, et Dieu sait si elle est importante, pour orienter la production sur notre sol. Et si vous lisez mon programme sur Internet, si vous ne voulez pas acheter le livre, NDA 2017, c'est de cibler la production en France par tous les instruments fiscaux, et on en a. L'ISF, par exemple, certains veulent le supprimer. Je ne le supprime pas. J'hôte la résidence principale, déjà, pour l'alléger. Et puis ensuite, zéro ISF. Zéro ISF pour tous les fonds investis dans des entreprises PME qui produisent majoritairement en France. Voilà. J'utilise l'ISF pour orienter l'investissement sur le territoire français. De même, division par deux de l'impôt sur les sociétés, ça peut intéresser certains, pour tous les bénéfices réinvestis sur le sol français. Ça existe aux Etats-Unis, dans certains Etats. C'est-à-dire que toutes les mesures fiscales seront prises en fonction de l'investissement dans le pays. Bonus fiscal pour ceux qui investissent dans le pays. Malus, ou du moins maintien d'une pression élevée pour ceux qui ont beaucoup délocalisé ou beaucoup fait remonter les bénéfices ou beaucoup fait appel à des travailleurs détachés. C'est très important. C'est pour vous dire qu'il y a tout pour réussir dans notre pays si on oriente. Et donc, pourquoi la TVA a baissé sur vous ? Parce que vous pourriez vous dire pourquoi il vient nous dire ça, pour nous faire plaisir. Non, c'est parce que c'est de l'emploi de proximité. Et ça ne sert à rien de créer de l'emploi pour les concentrer dans les métropoles alors que nos territoires sont en train de crever. Et tout l'enjeu des hommes politiques devrait être à la fois de relocaliser de l'emploi et de mieux répartir l'emploi sur le territoire. Car ceux qui ont un emploi dans les grandes villes n'ont pas de logement, ils ne peuvent même plus se payer. Et ceux qui ont un logement à la campagne ne trouvent pas d'emploi pour vivre. Et donc, l'enjeu n'est pas simplement de concentrer l'emploi, de le ramener, il est de le répartir. Et c'est pourquoi je pense que la baisse de la TVA sur vos activités est une bonne affaire pour la France. C'est tout. Ce n'est pas pour faire un cadeau, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. M. Dupont-Aignan, certains s'inquiètent de l'équité, si vous me passez le mot, entre le traitement du PMU et de l'AFDJ du côté du gouvernement. Pour essayer de trouver un équilibre, seriez-vous favorable au fait que le PMU propose des paris sportifs dans son réseau offline, donc dans son réseau de points vente en dur, comme on dit ? C'est une des questions qui nous étaient posées par des personnes qui sont venues aujourd'hui à votre rencontre. Eh bien, je vais vous dire franchement, parce que dans la vie, il faut dire la vérité, je ne sais pas. Non, voilà, je préfère vous dire, attendez, je viens devant vous, je ne suis pas un singe savant qui connaît tout sur tous les secteurs, vous attendez un homme de responsabilité, pas quelqu'un qui vient avec des fiches vous dire tout ce que vous voulez entendre ou pas. Je ne sais pas, parce que sur cette affaire des jeux en ligne, j'ai toujours été très réticent, je me suis beaucoup opposé, notamment au gouvernement Fillon à l'époque, j'ai eu le sentiment qu'il y avait beaucoup de combines derrière les autorisations données, ça n'a pas d'ailleurs marché aussi bien qu'il l'attendait pour le poker et compagnie, même s'il y a de grandes vedettes qui adorent ça. Je suis très sceptique sur tout ça, très inquiet, et en même temps, je n'ai pas la connaissance approfondie pour me permettre de vous dire, il faut ça, il faut ça. Et donc, moi, ce que je vous proposerais dans cette affaire aussi importante, qui brasse beaucoup d'argent, beaucoup d'intérêts, beaucoup de mafias aussi, il faut être clair, qui pose un problème européen, parce que je suis contre cette bureaucratie de Bruxelles, mais je ne suis pas contre une organisation européenne, qui peut croire qu'on va être tout seul comme ça, c'est absurde. Donc, moi, je vous le dis, il faudrait, pour le coup, une vraie commission, un vrai rapport, qu'on mette tout sur table, et que dans les six mois, on puisse sortir une nouvelle réglementation des Jeux en France, sérieuse, et avec un objectif, c'est quand même que l'argent puisse être redistribué, et que les profits des secteurs privés ne soient pas trop importants là-dessus, et puissent être retournés vers des filières de terrain, dont la vôtre. Voilà. C'est le seul engagement que je peux prendre, parce que le reste, je ne suis pas assez compétent, pour vous répondre très précisément. Vous y avez fait référence tout à l'heure, c'est vrai que par le passé, vous avez pris position sur votre volonté de modifier le statut de cheval en animal de compagnie. Je vous vois faire une petite grimace. Non, ce n'est pas une grimace, j'assume. Une telle décision aurait des conséquences importantes, voire graves en toute franchise, qui peuvent paraître parfois contradictoires pour la filière. Quelle est, à ce jour, votre position ? Et vous, président, quel serait votre engagement ? Là, ma proposition, elle est d'évoluer, mais d'évoluer en connaissance de cause, et sans que ça bouleverse trop la filière. J'ai pris cette mesure, je l'assume, à la demande de Brigitte Bardot, il faut être clair. J'aurais peut-être dû consulter un peu en amont. Il faut toujours reconnaître ses erreurs. Mais malgré tout, que je sache, l'Angleterre ne consomme pas de viande de cheval. Et l'Angleterre n'est pas un pays qui est hostile au cheval, et allait aux courses, et où il y a beaucoup d'amoureux des chevaux. Donc, je pense dans cette affaire, que j'ai peut-être, par ma proposition, qui a d'ailleurs été signée par une quinzaine de parlementaires, secoué les esprits. J'ai retrouvé un proverbe indien, le cheval ne nous appartient pas, la seule chose que nous possédons, c'est le devoir de nous en occuper correctement. Ce n'est pas aux amoureux des chevaux que je vais dire cela. Voilà. Après, moi j'ai une sensibilité très forte au bien-être animal. J'ai beaucoup travaillé avec les associations de protection animale. Je pense sincèrement qu'il faut réconcilier les milieux de l'élevage et les milieux de la protection animale, qu'il y a des extrémistes, parfois dans le milieu de la protection animale, il faut être honnête, des ayatollahs, mais qu'il y a quand même un vrai problème dans la gestion de nos abattoirs en France, il faut être honnête, de vraies concurrences déloyales sur les travailleurs détachés en Allemagne et ailleurs, et que dans la vie politique, on a des convictions, le principe de conviction, le principe de réalité. J'ai affiché mes convictions, il y a la réalité, il faudra sans doute rapprocher les points de vue et arriver à trouver une solution. Une toute dernière question, vous y avez répondu, en fait c'était concernant les rythmes scolaires, ça a beaucoup touché les centres équestres représentés également aujourd'hui, puisque la filière cheval se veut unie et ne fait qu'une. Votre point de vue est clair, vous avez dit que les rythmes scolaires, en tout cas la réforme serait abrogée. Abrogée, mais on est dans un pays de fous parfois, mais parfois ça me rend fou là ça aussi. Quand vous imaginez cette réforme complètement stupide, faire venir des enfants de maternelle, le mercredi matin, soit disant, parce qu'en primaire, on n'arrivait pas à apprendre les mathématiques ou le français correctement, déjà si on avait évité de mettre les maternelles dans cette réforme des scolaires, puisque je n'avais jamais compris en quoi ils étaient concernés, et qu'il y a quand même trois années de maternelle, où on a bouleversé toute la France à faire lever des petits bouts de choux tôt le matin, alors que le système de garde était organisé, que les parents avaient pris leur système de garde, que tout était organisé. On a emmerdé, pour employer un mot vulgaire, les millions de familles françaises pour rien. On a dépensé des centaines de millions d'euros, si ce n'est pas un milliard, d'argent du contribuable, pour faire des coloriages, des jeux de baby-foot, alors que nos enfants ne savent pas lire, à la fin du CP. Mais c'est une hérésie à la fois en termes de chronobiologie, c'est une hérésie en termes de finances publiques, c'est une hérésie en termes d'égalité des Français devant l'éducation, puisque ce sont les communes riches qui peuvent se payer des activités extrascolaires correctes, et les communes pauvres qui occupent les enfants dans des arrières-sales ou dans des cours de récréation. Voilà. Et en même temps, on a saboté un secteur économique, et pas que le vôtre, tout le milieu sportif, tout le milieu sportif. Et je rappelle, parce que personne n'en parle, et je n'ai pas eu le temps d'en parler hier soir d'ailleurs, je voulais en parler, qu'on oublie la vitalité du milieu associatif en termes de création d'emplois. Ce sont des millions d'emplois le secteur associatif. C'est tout un secteur économique qui s'est professionnalisé. Et donc là, on l'a oublié aussi en termes de création d'emplois. Tout ça parce qu'on a des idéologues, des gens sectaires, qui ont gouverné le pays pendant 5 ans, et ces 5 ans resteront comme vraiment 5 ans de malheur, j'en suis absolument certain et vivement qu'on tourne la page. Voilà. Applaudissements 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 Merci, M. Le Corignan. Merci. Merci à vous. Et merci de votre accueil. Au revoir. A bientôt. Merci à tous, rapidement, tout simplement, pour vous saluer. Vous remercie de votre participation active, de vous être inscrit et d'avoir posé vos questions. A très bientôt, pourquoi pas, pour un autre rendez-vous démocratique. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501